Bonjour les astros, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ma cuisine, on a le jardin, il fait beau, c'est merveilleux. Imaginez-vous ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé et elle me disait « Dessine-moi une comète, hein ? Dessine-moi une comète ! » J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappé par un astéroïde. J'ai bien frotté mes yeux, et j'ai bien regardé, et j'ai vu un tout petit astronome, tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Tel aurait pu être le début du petit prince de Saint-Exupéry. Alors les comètes, l'humanité en a croisé des milliers et des millions, peut-être même, depuis que le monde et monde parcourent le système solaire dans tous les sens, se rapprochant du Soleil selon un cycle qu'il aurait chacune propre. Certaines d'entre elles mettent quelques dizaines d'années, d'autres quelques centaines, et pour les plus lassives, et bien quelques milliers d'années à faire le tour du Soleil. Alors qu'est-ce qu'une comète ? Très rapidement, c'est une petite particule de glace, un grain de poussière quasiment à l'échelle de l'univers, un corps de quelques kilomètres à peine. Tel des équilibristes gravitationnels, les comètes sont tombées, et bien depuis l'orbite transneptunienne de la ceinture de Kuiper, et d'autres encore plus lointaines ont dégringolé du gargantuesque nuage de Hort. Pas facile à caser, gargantuesque, dans une conversation. Alors, d'aucuns crierons, et ça a été le cas dans les années 1900, avec la comète de Halley, à l'Apocalypse. Mon Dieu, ça y est, on va tous mourir. Mais leur voix s'éteigne tout aussi rapidement que la comète illumine le ciel, en fait, et face à ce spectacle grandiose, les télescopes, les lunettes astronomiques, les appareils photos, se braquent dans la direction de la star. Mais certains astronomes, munis uniquement d'une planche à dessin de crayons, de gommes, et bien tentent d'immortaliser ce merveilleux moment sur une feuille de papier. Et nous allons voir comment procéder. Alors, une comète, c'est un astre orbitant dans notre système solaire. C'est donc une cible qu'on pourrait qualifier typiquement de planétaire, au niveau de son orbite. Cependant, les techniques de dessin que l'on va utiliser et employer, s'apparentent beaucoup plus à ce qu'on réalise lorsque l'on fait des cibles du ciel profond. Une comète, en fait, c'est une traînée diffuse, une grande queue cométaire diffuse et un noyau brillant. On mettra à profit une phase d'observation assez longue pour tenter de repérer à l'oculaire les éléments constitutifs d'une comète pour pouvoir ensuite les dessiner. Mais attention, tous les éléments constitutifs d'une comète tels que je vais vous les décrire là juste après ne sont pas forcément visibles, soit tous en même temps, ou soit simplement ils n'existeront pas. Chaque comète est vraiment différente. Chaque comète ne ressemble absolument pas, mais absolument pas, à la précédente ou à la suivante. Ça, c'est la magie des comètes. En quoi faut-il être vigilant quand on souhaite dessiner une comète ? Eh bien, on va passer en revue le lexique anatomique d'une comète. Alors, en premier lieu, le noyau, bien sûr, c'est un point très, très lumineux, sans doute le plus lumineux de la comète, de toute façon. Mais attention, il ne s'agit pas réellement du noyau. Quand on parle de noyau cométaire, le noyau cométaire, lui, est invisible, on ne le voit pas. Il est en réalité imperceptible en tant que tel. et ce que l'on voit, en fait, c'est une coquille, une sorte de coquille de gaz, de glace sublimée et de poussière. Et cette coquille, ce faux noyau, comme on l'appelle également, peut parfois être aussi grande qu'une petite planète, voire même pour certaines comètes, aussi grande que la taille de Jupiter. Alors, deuxièmement, après le noyau, ce qu'on pourra voir, très facilement, c'est ce qu'on appelle la coma. Coma ou chevelure. Coma qui a donné le nom d'ailleurs de comète. Alors, la coma, qu'est-ce que c'est ? C'est une extension, en fait, qui part du faux noyau. Une extension du faux noyau. En général, la coma ou la chevelure forme souvent une sorte de structure linéaire incurvée vers la queue de la comète. Donc, si la queue de la comète est par là, la coma, c'est cette partie-là, arrondie, très lumineuse. Ça rappelle un peu la forme d'un casque ou d'un parapluie. Alors, typiquement parlant, la coma matérialise, en réalité, la limite, jour-nuit, du faux noyau qui, lui, émet du gaz, principalement du côté du soleil. Alors, on notera parfois que la coma apparaît sous la forme d'un trait, une sorte de trait perpendiculaire. Elle ne s'incurve pas vers la chevelure, mais d'un trait perpendiculaire. Et cette configuration de la coma est souvent, généralement, le signe d'une désintégration du noyau proche. Troisième élément à observer, c'est un élément double, ce sont les queues. Moi, je dis les queues parce que vous avez la queue de poussière et vous avez aussi une queue de plasma, qui est une queue qu'on appelle également ionisée. Donc, souvent, la queue de poussière sera, bien tout simplement, une élongation de la chevelure, de la coma qu'on a précédemment décrite. Elle s'étend de manière diffuse dans le sens opposé du Soleil. La queue de poussière se développe au fur et à mesure que la comète va avancer sur son orbite et se rapprocher du Soleil. En général, elle se concrétise lorsque la comète se rapproche à 1,5 unités astronomiques. Et généralement, pour qu'on puisse bien la voir, qu'elle soit bien lumineuse, il faut que la comète descende sous la magnitude de 10. Quant à la queue de plasma, elle est faite de gaz ionisé et généralement suit le sillage de la comète. Elle n'est pas opposée au Soleil, mais elle suit le sillage, le déplacement de la comète. Donc, elle est généralement décalée. Il y a toujours un angle de décalage entre la queue de poussière et le sillage de la queue de plasma. Elle peut montrer cette queue de plasma une structure, soit une structure unique et souvent irrégulière, entrecoupée, ou parfois, elle peut se diviser en structures multiples faites de plusieurs streamers, ce qu'on appelle des streamers. Quatrième structure à observer au niveau des comètes, ce sont les G. pour voir les G, il faut grossir notablement jusqu'à 100, 150 fois avec un instrument de grande ouverture. Il faut capter de la lumière. Il faut pouvoir capter la lumière pour voir les G. On pourra observer les G dans les parages du faux noyau avec beaucoup d'attention. Il faut être très, très attentif pour observer ça. Le dessinateur aura pour difficile tâche de faire ressortir les quelques pourcentages de variations de luminosité liées aux G au niveau du noyau et de la coma. Parmi ces G, on pourra grosso modo distinguer soit les G simples, les fontaines ou les enveloppes. Trois types de G, on va dire. Les G simples, ce sont des sources de sublimation des gaz qui vont nourrir la chevelure. donc la comète, c'est une sorte de cacahuète ou de patate, une sorte de gros bloc de glace et lorsqu'elle se rapproche du soleil, il va y avoir des G de poussière, des G de sublimation qui vont sortir dans tous les sens. Généralement, ces G sont cachés dans le faux noyau qui enveloppe cette fameuse coquille de gaz et de poussière, mais certains G sont tellement forts, tellement lumineux qu'on peut les apercevoir aux abords du faux noyau. Il faut avoir un oeil très exercé pour pouvoir bien les voir. Pour les fontaines et les enveloppes, il faudra un oeil encore plus exercé. Encore plus exercé. Une fontaine, c'est une structure de gaz qui déborde, qui vraiment déborde de la coma et arrose tous les alentours de la comète. Une vraie fontaine. Voilà. Cette fontaine, elle part de chaque côté du faux noyau. Chaque côté, comme ça. T'as Maurice ? Oui ? On parle des comètes, mon pépère. Maurice, s'il te plaît, on ira se promener après. D'accord ? Les enveloppes, elles, sont des structures diffuses, semi-concentriques. Ça forme comme des enveloppes, des boucliers qui se propagent à l'avant de la coma. Les enveloppes peuvent être soit discontinues ou soit barrées par des jets. Lorsqu'on observe des jets, généralement, ça peut barrer ces enveloppes. Pour terminer l'observation et le dessin d'une comète, il faut également faire attention et tenter de repérer également les fragments. Donc, lorsque la comète commence à se désintégrer, elle envoie des petits bouts derrière elle, généralement dans la queue de poussière. Ces fragments qui ont généralement une durée de vie assez brève de 1, 2, 3 jours en max. Ce phénomène se produit lorsque la comète s'approche très proche du Soleil, généralement, entre l'orbite terrestre et celle de Mercure. Voici les différentes structures que l'on peut observer sur une comète. Toutes ces structures ne sont pas forcément visibles sur une seule comète. Par exemple, la comète actuelle C2020 F3 Neowise, il n'y a pas de fragments, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de streamer, je n'ai pas constaté de G. Par contre, on a un beau faux noyau, on a une très belle coma, une queue de poussière et on a une queue ionique qui est elle unique et légèrement discontinue. Mais il n'y a pas de streamer sur la queue ionique. Donc voilà, chaque comète, celle que vous allez dessiner dans le futur, peut-être auront ces éléments, en tout cas, il faut être averti, quand on sait ce qu'on cherche, on voit. On peut facilement passer sur certains détails comme les enveloppes, les fontaines qui sont finalement des structures assez faibles, assez diffuses et si on ne les cherche pas, on risque de passer à côté. Alors, pour dessiner bien sûr une comète, vous pouvez soit le faire en gris sur papier blanc, soit en pastel blanc sur papier noir, peu importe la technique que vous allez utiliser. Dans un cas comme dans l'autre, le crayon estompe est essentiel. je vous conseille de commencer par fixer le noyau, le faux noyau, puis de développer la coma et ensuite d'étendre la queue de poussière dans un dégradé avec l'estompe. Et ensuite, une fois qu'on a dessiné ces éléments de base, on pourra fixer les autres éléments un peu plus discrets, la queue de plasma, les streamers s'il y en a, les jets, éventuellement la fontaine, les enveloppes ou éventuellement quelques fragments. Alors, les fragments, si vous suivez la comète de jour en jour, il est intéressant de voir lorsqu'elle va s'approcher très près du soleil, de voir si vous distinguez des fragments. C'est un signe que la comète est en train de s'effriter un petit peu, de se désintégrer. Pas forcément complètement, mais il y a des bouts qui partent. Voilà. Alors, bien entendu, une bonne gomme, alors je vous conseille la gomme mi-de-pain, pourra vous aider à affiner votre dessin et d'une manière générale, moi je vous conseille de prendre le temps de l'observer consciencieusement cette comète avant de la dessiner. Alors, vous pouvez également faire ce que moi je fais souvent c'est des pré-croquis. Ce n'est pas le croquis final. C'est une sorte de brouillon si vous voulez. Je fais plein de petits croquis où je vais dessiner que la coma, que la queue de poussière, que le... Voilà. Je vais faire des essais parce que généralement ça évitera des surprises lorsqu'on commence à dessiner le dessin final. s'il faut commencer à gommer dans tous les sens ça ne va pas. Donc, faites des pré-croquis ça vous aidera tout simplement. Et les pré-croquis vous permettent de monter petit à petit en puissance en observation visuelle. Une fois que vous avez fait le dessin à l'oculaire dehors avec vos crayons etc. avec votre lumière rouge c'est très difficile de faire un croquis un beau dessin à la lumière rouge quand vous revenez chez vous le soir n'hésitez pas à faire tout de suite mais tout de suite ne faites pas ça le lendemain les retouches qu'il faudra notamment en ce qui concerne l'estompage voilà donc ça c'est à faire tout de suite. Voilà les amis je vous souhaite une excellente observation et où vous soyez dans l'univers portez-vous bien.